Bonjour, le message est simple, convient dans un contenu de mémoire historique. Le message est pour le roi Léopold II, qui était mort, mais le message ce n'est pas pour lui, puisqu'il est mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il était vivant, le message sera pour lui. Alors, le contenu est réservé pour le roi Léopold II. Non, pas pour le roi Léopold II, puisque le roi Léopold II est mort déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il a décision du roi Léopold II, le vrai et le roi Léopold II, c'est-à-dire le roi Baudouin. Non, puisque tous étaient morts, puisque c'est l'histoire, le clou de l'histoire. C'est-à-dire que le message est simplement pour le roi Albert II, le troisième degré. Bien. Le roi Léopold II, moi, je vous donne ce message. Je, Taquemouïs, Ivangou, Kavungou, nationalité congolais. Et si bien je suis fier de dire je suis congolais et vous êtes fier de dire vous êtes belge. Nous connaissons bien l'histoire de la Belgique et du Congo. Les deux pays, les deux pays vivant vers 1880 comme les deux frères. C'est-à-dire, le Congo c'était comme la maman et la Belgique c'était comme son petit frère. C'est pour cela que les congolais disent que nous, nous sommes les oncles des belges. Quand les congolais parlent au problème de nos cons, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas dans la bouche, mais ils ne parlent pas dans le cœur, dans l'amour. C'est-à-dire comme les frères de leur maman. La maman c'est le Congo, le pays du Congo. Le roi Albert II, essayez de comprendre que le Congo passe un grand temps de dépression, un grand temps de cancer. Vraiment. Vous aimez trop le Congo, mais vous n'aimez vraiment pas le Congolais. Mais le Congolais aime la Belgique et aussi aime le Belge. Mais n'aime pas le politicien qui était dans le temps du roi Léopold II. Alors, aujourd'hui, il y a l'immigration au Congolais à Bruxelles et en Belgique, la majorité sans papier. Pourquoi ? Pourquoi pas le falsiter le Congolais en général qui vit en Belgique pour qu'ils prennent leur papier normal, sans problème, leur réflexe politique ou économique. Lorsque vous savez bien qui est le Congo, pour vous, comme une mère de l'économie de la Belgique. C'est-à-dire, le Congo a contribué presque 80% de son richesse dans la Belgique actuelle. Si aujourd'hui, la Belgique vit bien, mange les pommes, mange les fruits, les bons fruits, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce de la Belgique a connoisseur au Congo. C'est-à-dire, c'est une grâce de Dieu indirectement vers le Congo. Si le Congo a contribué à la recherche économique de la Belgique actuelle et d'hier, tout le monde sait ça sur la terre. Et nous, nous sommes fiers de ça et vous, vous êtes fiers de ça. Le Congo. Le Congo a besoin de vous pour la deuxième fois. Cette fois-ci, pas pour coloniser le Congo, mais pour rester au Congo comme on voit dans le Sud-Afrique ou vers Namibie. C'est-à-dire, le Congo a besoin de 1 500 ou 2 millions de Belges, hommes d'affaires ou hommes simples, étudiants ou non-étudiants, mais les hommes avec des capacités, de bon moral pour contribuer dans la sagesse ou intelligence du Congo. C'est-à-dire, si je suis le président du Congo, je vais vous inviter avec vos peuples de 1 500 belges pour rester au Congo comme je vois en Sud-Afrique. J'aimerais que le Congo soit un pays multiracial pour contribuer dans l'intelligence du Congo. Puisque si nous avions 1 500 belge, dans 5 cas, 1 500 belge là, d'abord, le premier jour, il se rencontre du Congo avec le passeport congolais. Je vais le donner. Deuxième cas, il va contribuer aussi dans l'intelligence congolais. C'est-à-dire, le Congo ne manque pas l'intelligence, mais le Congolais et le Congo a besoin de Belges pour le deuxième tour. Pas pour coloniser, mais pour contribuer. C'est-à-dire, nous allons faire une politique du Canada. L'immigration, cette immigration, nous aurons seulement besoin de Belges, 2 500 belges, à part les autres africains. Mais le premier, les immigrés que nous aurons besoin, c'est le Belge, 2 500, pour qu'ils contribuent dans la sagesse ou l'intelligence du Congo. Avec ça, dans 5 cas, nous aurons non seulement le multiracial au pays. Et si bien l'intelligence, ça va augmenter. Et ça, c'est les analyses scientifiques pour moi, dans le Congo, futur Congo. Bien, c'est pour ça que je vous demande à vous, le roi Albert II, d'essayer de comprendre qu'il y a plusieurs Congolais qui vivent en Bruxelles et en Belgique. En général, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de maisons. Essayer de comprendre qu'ils méritent dans la première place tous les immigrés qui vivent en Belgique. Vous connaissez l'histoire du Congo et du Congolais. Grâce à un Congo que la Belgique a aujourd'hui dans le grand premier plan européen et mondial. C'est grâce à Dieu que le Congo a fait comme ça. Alors, grâce à Dieu aussi, le Congo a besoin des Belges pour que les Belges fassent pour la deuxième fois l'intégration morale de l'intelligence qu'ils ont pour que le Congo s'y développe. Alors, ce n'est plus le Congo des provinces de Belgique, le Congo belge, mais c'est le Congo indépendant. Bien, le roi Léopold II qui était mort, il était injuste, tout le monde connaît l'histoire. S'il était bon, aujourd'hui nous pouvons vivre ensemble, le Belge et le Congolais ensemble. Celui qui était dans une mauvaise politique pour assassiner les gens, c'est pour cela que le monde est comme ça. Le roi Albert II. Je vous demande, le tâques citoyens congolains, de faire comprendre que vous êtes le roi de la Belgique. Vous avez la parole de donner dans vos politiciens belges. Les Congolais qui vivent en Belgique, la majorité n'ont pas de papier, ils ont besoin de papier. Et acceptent leurs politiques faux ou vrais, des asiles politiques faux ou vrais, pour vous connaître bien ce qui se passe dans le Congo. La famine, le guerre en général. Essayez aussi de parler trop sur le Congo dans le monde international pour défendre sa politique vis-à-vis des guerres qui menacent le Congo. Lorsque vos anciens étaient au Congo, enrichis au Congo, et aujourd'hui que vous êtes aussi l'un des plus riches rois du monde, grâce à Dieu, c'est à cause du Congo, le Congo a fait du bon au Belgique. C'est pour cela que moi j'ai lancé cet appel que le Congo a besoin de vous aussi indirectement. Accepte ça, c'est une grâce de Dieu que je parle comme ça. Et si bien j'aimerais bien rester avec une chance à pour vous que partent surpe dans les élections de la présidence 2011, même 2016. Traîner le pays dans le chaos, c'est les gens qui sont là-bas. Alors aider le Congo, car le message est simple mais un naturel. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Belgique. Et si bien bénisse les gens qui vont venir dans le Congo pour travailler, contribuer à l'intelligence du Congo. Merci d'avance.